La puissance 25G est congrue à A qui reste modulo 7. Et voilà. Mais attends. Il reste 31 minutes. Une question. Petit B. Maintenant, A est multiple de 7. Ah, oh là là, ça me dit. Petit rappel, regardez. Et supposons que l'on ait A congru à 10 modulo 5. OK. Ça veut dire, dans l'écriture habituelle, A égale 10 plus un multiple de 5. D'accord. Ça fait A égale 5 fois 2 plus 5 fois K. C'est-à-dire A égale 5 facteur de K plus 2. Et ici, il ne reste plus rien. C'est-à-dire 0. Donc, si on a là un nombre multiple de 5, on peut le supprimer et mettre 0. Parce qu'il rentre avec les autres multiples de 5. Alors, reprenons donc ici. A est multiple de 7. Ah. Oh là là. A est multiple de 7. Donc, il peut rentrer avec les multiples de 7. Et là, il va rester 0. Donc, A puissance 25 G est congru à 0 modulo 7. Alors, deuxième question. Voici le texte. Petit c. On suppose, pour A appartenant à tous les entiers naturels, que A puissance 25 puissance G est congru à A modulo 19. démontrer que A puissance 133. Qu'est-ce qu'il fait ici, ce 133 ? Oh là 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 ! Eh bien, 133, c'est le produit de 19 par 7. 19 fois 7. 7 fois 9, 63. Je pose 3, je reviens 6. 7 fois 1, 7 et 6, 13. Voilà d'où vient 133. Alors, nous avons établi tout à l'heure que X est congru à A modulo 7. Voilà. Et nous avons aussi établi que X est congru à A modulo 13. Donc, on va dire que X est congru à A modulo le produit, 133. Et voilà. Alors, ici, regardez bien. On nous dit que, par hypothèse, A puissance 25 G, c'est-à-dire puissance 25 puissance G, est congru à A modulo 19. Qu'est-ce qu'on avait prouvé tout à l'heure ? Tout à l'heure, nous avions prouvé que A puissance 25 G était congru à A modulo 7. Donc, nous allons multiplier membres à membres et ça va nous donner, regardez, que A puissance 25 G est congru à A modulo 133. Alors, nous avons établi, partie B premièrement, que si A, si X est congru à A modulo 7 et X congru à A modulo 19, on a établi que X est congru à A modulo le produit 7 fois 19, c'est-à-dire 133. Et on répète exactement pour A puissance 25 à la puissance G. C'est-à-dire, A puissance 25 G, on vient d'établir que c'est congru à A modulo 7, ici. Donc, voilà. Et on nous dit, par hypothèse, que A puissance 25 G, c'est-à-dire A puissance 25 G, est congru à A modulo 19. On vous le dit. Donc, le même nombre, c'est-à-dire A puissance 25 G, est congru à A modulo 7 et il est congru à A modulo 19. Donc, on est dans le même état que la partie B premièrement. Donc, A puissance 25 à la puissance G est congru à A modulo le produit qui donne 133. Et on a fini l'exercice. Et je vous remercie. J'espère que vous le relirez, que vous le referez au brouillon pour vous aider à bien réussir votre problème. Alors, n'oubliez pas un tout petit, petit rappel. Un tout petit rappel. Regardez. Si vous avez 5A égale 2B, ça veut dire que, là, nous avons un produit, ici aussi. Ça veut dire que A divise le résultat. Mais, comme... Ça veut dire que 5 divise le résultat. Mais, comme 5 est premier avec 2, 5 est un diviseur de B. C'est-à-dire que B égale 5A. Encore. Si on a, par exemple, 2 fois X moins 5 égale 11 fois Y plus 2. Supposez qu'on ait ce résultat. Alors, regardez bien. 2 divise ce résultat, ce produit. Mais, 2 est premier avec 11. Donc, 2 est un diviseur de Y plus 2. Donc, Y plus 2 égale 2 fois 4, etc., etc., etc. Voilà, donc, le mécanisme qu'on retrouve dans tout ce genre de problème. Un grand merci et à la prochaine.